La paix, debout, sous les bras ! Pour autant, nous ne pouvons accepter et pas rester pour eux, nous ne pouvons accepter que des comportements répréhensibles de quelques-uns ne soient pas toujours sanctionnés. Il a fallu que des images inimaginables soient prises et diffusées par les citoyens et la presse pour que la police des polices, l'IGPN, se saisisse enfin de violences inacceptables de quelques agents des forces de police à l'encontre des manifestants. Il est inacceptable que le gouvernement et les organisations policières trouvent des compromis entre eux sans se préoccuper des attentes et du ressenti de la population concernée. Les citoyens, tout comme nous, sont sensibles à l'injustice sociale. Quand l'État de droit devient un État policier, on en revient à criminaliser les mobilisations de la société. C'est aux injustices qu'il convient de s'attaquer et pas aux libertés de chacun, ce qui n'apporte aucune réponse aux revendications des policiers à plus de sécurité pour eux et de leur famille. Avec cette loi, un droit est donné à la police sur le terrain d'empêcher qu'elle soit filmée. Il sera difficile désormais de faire connaître des affaires comme celles d'Alexandre Benalla, Cédric Chouviat, Rémi Fraisse, Geneviève Leguay, Adama Traoré, Max Barré, que nous connaissons car il est blessé à Camper lors d'une manifestation. Ces vidéos... Applaudissements ... 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